Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment ajouter de l'interactivité à un Géniali. Donc j'ai déjà ajouté de l'interactivité, je te montre d'abord à quoi ça ressemble, puis ensuite comment faire pour en ajouter. Donc je vais aller visualiser ce que j'ai déjà fait, donc en appuyant sur le bouton prévisualiser. Et là voici comment fonctionne l'interactivité. Donc si je passe ma souris vis-à-vis cette image, j'ai ajouté comme interactivité le fait d'ajouter une étiquette. Donc on voit ici, lorsque je suis à l'extérieur de l'image, et sur l'image, il y a vraiment une étiquette qui s'affiche. L'autre interactivité, c'est lorsque je clique sur une image. Donc ici j'ai mon icône, quand je clique dessus, il y a une fenêtre qui s'ouvre avec un texte en lien avec, dans le fond, cette image. L'autre type d'interactivité, c'est ici. Quand j'appuie sur le plus, ça va m'ouvrir un lien internet, donc une page web. Donc je sors pour aller voir une page web, entre autres. Je vais revenir à ma présentation. Le dernier type, c'est ici. Lorsque j'appuie sur cette icône, cette fois-ci je vais me diriger sur une autre page de mon Géniali. Donc on a vu les quatre façons, les quatre interactivités qu'on peut ajouter. Maintenant, je te montre comment faire. Donc je dois d'abord sélectionner un élément de ma présentation. Donc je pourrais, par exemple, choisir mon titre et je dois repérer l'icône avec le doigt pour dire qu'on ajoute de l'interactivité cliquable, par exemple. Donc quand je clique sur cette icône, j'ai les quatre possibilités. Donc on a vu tantôt les quatre possibilités. Je peux ajouter une étiquette, donc ça c'est quand je passe ma souris vis-à-vis. Je peux ajouter une fenêtre. Lorsque je clique sur un élément, une fenêtre va apparaître. Je peux aller vers une page de mon Géniali ou aller vers un lien, donc une ressource externe, par exemple un site web, une vidéo YouTube, etc. Si je veux ajouter l'interactivité, par exemple l'étiquette, je clique dessus et je vais pouvoir ajouter tout ce que je veux comme contenu à l'intérieur. L'étiquette, ce n'est pas seulement une seule phrase. Ça peut être vraiment un espace complet. Je peux ajouter vraiment beaucoup d'éléments. On voit que je peux ajouter des images, des liens, des vidéos. Donc on est capable d'ajouter différents éléments. Le deuxième, si je veux, je peux passer par ici pour aller les voir. Donc le deuxième mode, c'est la fenêtre, qui est très très similaire à l'étiquette. Donc on voit vraiment que c'est très similaire. Je peux décider la taille de ma fenêtre, donc la largeur. La longueur va s'ajuster en fonction du texte que je vais y mettre. L'autre choix, c'est aller à la page. Donc quand je sélectionne aller à la page, on me demande vers quelle page de mon Géniali je veux me diriger. Par exemple, je sélectionne la page, puis je vais pouvoir faire sauvegarder. Et le dernier exemple, c'est un lien. Donc ici, je vais copier-coller le lien vers lequel je veux aller. Donc par exemple, ici, je préfère copier et ensuite coller à cet endroit-là. On décide si on veut l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc ça va m'ouvrir un deuxième onglet sur Internet. Et je fais sauvegarder. Je peux seulement choisir un type d'interactivité par élément. Donc là, ici, dans mon cas, ça va être le dernier que je vais avoir choisi, qui est le lien. Mais si je le désire, je peux retourner à l'intérieur, puis décider de le modifier. Donc je pourrais dire, ah non, finalement, je vais ajouter une fenêtre, amplir cette section et faire sauvegarder pour qu'il garde cette dernière interactivité-là. Ça va être elle qui va être appliquée. Donc je t'ai montré comment ajouter de l'interactivité sur un élément. Il faut savoir que c'est aussi possible d'ajouter de l'interactivité sur une zone cachée. Donc dans ce cas-ci, je vais aller dans les éléments interactifs. Et dans le bas complètement, donc je descends, il y a les zones invisibles. Donc si je clique et je glisse cette zone sur ma fenêtre, on le voit difficilement à cause de mon fond, mais la zone est un petit peu en mauve. Je peux aller modifier la taille de ma zone. Donc par exemple, si je veux que lorsque l'utilisateur va cliquer sur cette zone-ci, il y apparaisse quelque chose, je positionne ma zone. Et je vais avoir aussi l'icône de l'interactivité. Même principe que pour un élément, la seule différence, c'est lorsque je vais le visualiser, je ne verrai pas qu'il y a une zone. Donc là, je vais juste aller en ajouter une ici. Je vais sauvegarder. Juste pour vous montrer comment le visualiser, je vais juste enregistrer les modifications pour qu'on puisse les voir. Et quand je fais visualiser, je vais voir... En fait, on ne voit pas la zone. Il n'y a pas d'optimauve. C'est sûr que là, c'est difficile à distinguer. Il n'y a pas d'optimauve, mais quand je place ma souris vis-à-vis, l'étiquette dans ce cas-ci va apparaître. Donc, ce sont des zones cachées qu'on peut faire. On peut en faire plusieurs. Donc, tout ça se retrouve dans éléments interactifs, dans les zones invisibles. Puis, je la place par-dessus mon élément. Donc, c'est important de le placer vraiment au premier plan, parce que si elle est dessous, je ne pourrais pas l'atteindre. Donc, ici, la section pour le rangement, le placer au-dessus est très important.